donc je vais vous montrer trois façons différentes de faire vos plantains frits maintenant je vais venir retirer la peau aujourd'hui je vous montre ce que je fais avec des bananes plantains donc je vous laisse maintenant avec la vidéo donc là on va prendre une banane plantain je les prends mûres je vais vous montrer trois façons différentes de faire vos plantains frits maintenant je vais venir retirer la peau je vais prendre ce petit temps là pour vous remercier on est de plus en plus nombreux sur la chaîne donc j'espère que mon contenu vous plaît pour ceux qui sont pas encore abonnés si vous voulez plus de contenu comme cela abonnez vous donc merci encore puis je vous laisse avec le reste de la vidéo donc on va commencer par couper la banane plantain donc là je vais la couper grossièrement pour pouvoir faire la banane pesée ou banane tapé donc là je vais venir la couper en fines lamelles pour pouvoir faire des mises au lait évidemment je vous montre la façon la plus simple à reproduire et là je vais venir le couper en petits cubes donc je vais le couper premièrement sur la longueur une première fois puis une deuxième fois et je vais les couper en petits cubes pour pouvoir faire les allocos alors bon c'est parti donc c'est parti Donc là comme vous voyez, ils n'ont pas toutes les mêmes formes, mais qui sont plus ou moins grosses. Pourquoi pour les bananes tapis je les ai fait plus grosses ? Parce que quand je vais les aplatir, elles vont devenir plus fines, donc c'est pour cela. Donc là on va passer à la cuisson, donc pour les micellets, on va venir les frire directement dans l'huile, c'est très simple, très rapide à faire. Vous allez laisser dans l'huile jusqu'à ce que ça soit bien coloré. Donc une fois coloré, je vais venir le mettre sur du papier pour pouvoir absorber l'huile. Donc faites attention quand vous les mettez dans l'huile pour pas que l'huile éclabousse partout. Alors aussi, faites attention pour pas qu'elles soient trop collées parce que sinon ça va pas bien cuire. Donc une fois cuite, bien coloré, je les retire, je le mets sur le papier, essuie tout. Et donc pour les bananes pesées, là maintenant je vais venir les mettre dans l'huile première cuisson. Donc une fois un peu coloré, je vais venir les sortir, pas les laisser trop cuire. Donc là dans un bol, j'ai mis un peu d'eau et du sel. Donc là je vous montre la façon la plus simple d'écraser vos bananes si vous n'avez pas le pèse banane. Donc vous prenez deux assiettes plates. Puis avec une deuxième assiette, vous venez écraser la banane. Et donc comme vous voyez, ça a bien écrasé notre banane. Et donc là, on va venir refrir la banane. Donc je vais la déposer dans un peu d'eau salée. Puis je vais la faire frire à nouveau. Faites attention avec l'eau. Et voilà, voici les différentes façons pour moi d'utiliser ma banane à plantain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, like et partager de mes rébenis. Bye bye.